Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. InfoLive Site web 3x2v.rtvc.tv Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Sous-titrage ST' 501 Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons promis parler de comment préparer le brisement des liens. Les choses sont très simples à ce niveau-là. Selon les Écritures, quand nous étudions les voies de Dieu, comment Dieu fait ces choses, Nous allons réaliser que pour sortir Israël de l'Égypte, Dieu a exercé des grands jugements contre le peuple égyptien. Et contre les dieux de l'Égypte. Et à la dernière minute, c'est-à-dire la dernière action, quand le peuple devait sortir maintenant de l'Égypte, Et que Dieu devait frapper les premiers-nés de l'Égypte, Nous constatons que Dieu prend des dispositions pour qu'Israël soit en sécurité pendant qu'il frappe les Égyptiens. Et tout bon ministre de la délivrance doit faire exactement comme le Seigneur l'Éternel a fait quand il sortait son peuple de l'Égypte. Il faut mettre les enfants de Dieu dans une position de sécurité où ils bénéficient de la grâce et de la faveur de Dieu. Où ils sont cachés sous le sang de Jésus. Pendant que le jugement est exercé contre les démons, contre les princes sataniques. Lisons quelque chose dans le livre de l'Exode, chapitres 12, versets 13 et 14. Let us read something in the book of Exodus, chapter 12, verse 13 and 14. Le sang vous servira de signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Now the blood shall be a sign for you on the house where you are. And when I see the blood I will pass over you. And the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Une bonne délivrance commence par une bonne évangélisation, une bonne proclamation de la parole de Dieu. Ou alors un bon enseignement. Ou un bon enseignement. Vous savez Jésus enseignait beaucoup. La Bible dit que quand il voyait la foule, il était ému de compassion pour la foule et il enseignait beaucoup de choses. Jésus a guéri beaucoup de malades, il a chassé les démons, il a guéri les infirmes, mais il a enseigné plus que toute autre chose. C'est par l'enseignement que Jésus introduisait les âmes dans le royaume de Dieu. Il a amené les gens à croire en lui et à lui donner la vie. Et ceux qui croyaient en lui recevaient la vie éternelle. Et c'était le plus grand don de Dieu pour ceux qui croyaient. Donc quand quelqu'un aspire à la délivrance, quand quelqu'un recherche la délivrance, Il faut qu'il ouvre son coeur à Jésus Christ. Et si quelqu'un vient vers toi Pour solliciter la délivrance Présente-lui Jésus Christ. Pourquoi ? Jésus est l'agneau de Dieu Dont le sang a coulé pour que les péchés des hommes soient effacés. Et quand il y a effusion du sang, il y a pardon des péchés. Et quand il y a la délivrance du sang, il y a la forgiveness des péchés. Quand quelqu'un donne la vie à Jésus, Dieu fait une différence entre lui et les oppresseurs qui sont dans les ténèbres. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, Dieu fait une différence entre lui et les oppresseurs qui sont dans la darkness. Le brisement des liens vise en fait le désenvoutement qui est un combat contre la sorcellerie, contre les esprits humains. C'est un combat entre deux royaumes. Le royaume des lumières contre le royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu contre le royaume de Satan. Et Dieu protège ses enfants par le sang de Jésus. Pendant qu'il exerce le jugement contre les esprits méchants. Dès que quelqu'un sollicite la délivrance, Il faut lui présenter Jésus Christ. Dans Jean chapitre 8 verset 24, Jésus a dit, nous allons le lire, Jésus dit, C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et ce que Jésus proclame ici est très important. Parce que tous les problèmes de l'homme, Tous les problèmes de l'être humain, Viennent de son péché contre Dieu. L'homme n'avait aucun problème Jusqu'au jour où il est tombé dans nos péchés. Et il ne faut pas tromper l'homme en lui disant Qu'il peut obtenir une vraie délivrance En demeurant dans son péché. Et que personne ne vous séduise. Dans Esaïe chapitre 59 par exemple, Nous allons le lire, Le verset 8 et le verset 9. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers, des tournées. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, La clarté et nous marchons dans l'obscurité. La parole de Dieu montre ici que le péché sépare l'homme de Dieu. Et à cause du péché, l'homme ne peut pas obtenir la délivrance que Dieu a promise. Tout ce qu'il fait est faux. Et la conséquence c'est qu'il attend la délivrance et la délivrance ne vient pas. Il attend la lumière, il n'y a pas de lumière. Pour délivrer quelqu'un, Il faut lui montrer le chemin de la justice. Il faut lui montrer le chemin de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Et à ce niveau, il faut faire attention. Je ne sais pas qui t'enseigne, parce que je sais que beaucoup de personnes nous écoutent. Peut-être qu'on t'a enseigné qu'il n'y a pas de péché. Et que même si quand tu donnes la vie à Jésus, tu peux vivre dans le péché, il n'y a pas de problème. Attention. Jésus de Nazareth, Quand il rendait ministère, Quand il guérissait quelqu'un lui-même, Il disait, Ne pêche plus. De peur que le pire ne t'arrive. Jean chapitre 5, versets 13 et 14. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez, Et Jésus guérit quelqu'un. Et il cherche la personne. Parce que la personne ne savait même pas que le bienfaiteur était Jésus-Christ. Et Jésus décide donc de se révéler à lui. Jésus lui dit, C'est moi qui t'ai guéri. Mais va et ne pêche pas. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive. C'est quelque chose de pire, c'est quoi? C'est un mal plus que le mal qu'il avait. C'est le jugement qui le précipiterait dans l'enfer. Donc, personne ne te trompe. Que le salut en Jésus veut dire la liberté de vivre dans le péché. J'ai médité personnellement. Je me suis dit, Si quelqu'un a des problèmes de délivrance du péché, Il faut qu'il crée à Dieu. Dieu va le délivrer. Mais qu'il ne crée pas une doctrine Pour se consoler et tuer sa conscience. Qu'il n'essaie pas de tuer la voie du Saint-Esprit. Qui crie en lui Et qui le convainc du péché. Et qu'il n'invente pas une nouvelle doctrine. La vraie délivrance Se pose sur le fondement D'une réconciliation avec Dieu. Et la vraie délivrance commence même par l'expiation. Par la délivrance du péché. Parce que c'est le problème de l'homme le plus sérieux. Ce n'est pas la maladie ou les démons. C'est le péché que l'homme commet. C'est cette puissance, C'est le principe du mal Qui l'attire constamment dans le mal. Et l'apôtre Paul A lancé un cri universel Misérable que je suis Qui me délivrera de ce corps de mort. Et il dit gloire soit rendu à Dieu. Et il dit Glorie be to God Par Jésus Christ notre Sauveur. Et il dit La loi de l'Esprit de vie Qui est en Jésus L'a délivré de la loi du péché et de la mort. Et il dit Et que si les disciples Déméraient dans sa parole Ils allaient connaître la vérité Et la vérité Allait les affranchir. Donc Tout bon disciple Qui veut aider quelqu'un Commence par Réconcilier cet homme Ou ce quelqu'un avec Jésus. Il faut annoncer D'abord La répentance envers Dieu Et la conversion à Dieu. Il faut First of all annoncer La répentance envers Dieu Et la conversion envers Dieu. Ça veut dire Que dans la répentance Il y a le fait De se détourner Des mauvaises voies Des mauvaises pensées Et des idoles Pour adorer le vrai Dieu. Il veut dire La répentance Il y a l'acte De renouveler De tous les pensés De tous les mauvaises Vers les mauvaises Vers les mauvaises Vers les mauvaises C'est pour cette raison Qu'il faut enseigner La répentance Envers Dieu La foi authentique En Jésus Et la conversion Envers Dieu Les gens Qui ont cru Ne sont pas Livrés à eux-mêmes On doit les amener A devenir des adorateurs De devenir des adorateurs Du Dieu vivant Si tu nous écoutes Si tu nous écoutes Et que par notre message Tu donnes ta vie à Jésus Il faut que tu intègres Nos assemblées Notre prédication N'est pas hypocrite Et nous n'avons pas d'astuces Quand nous parlons A quelqu'un C'est pour gagner Cette personne A Jésus Et avec la grâce De Dieu Nous pouvons amener Cette personne A entrer dans son héritage Mais cette personne Doit nous rejoindre Écoutons comment L'apôtre Jean Présente la chose 1 Jean chapitre 1 1 Jean chapitre 1 Verset 1 à 4 1 Jean chapitre 1 Verset 1 à 4 Ce qui était Dès le commencement Ce que nous avons Entendu Ce que nous avons Vu de nos yeux Ce que nous avons Contemplé Et que nos mains Ont touché Concernant la parole De vie Car la vie A été manifestée Et nous l'avons vue Et nous lui rendons Témoignage Et nous vous annonçons La vie éternelle Qui était Auprès du Père Et qui nous a Été manifestée Ce que nous avons Vu et entendu Nous vous l'annonçons A vous aussi Afin que vous aussi Vous soyez En communion Avec nous Or Notre communion Est avec le Père Et avec son Fils Jésus Christ Et nous écrivons Ces choses Afin que notre joie Sont parfaites Et nous voyons Donc ici Que l'apôtre Jean dit Qu'il rend témoignage C'est-à-dire Il parle de Jésus Qu'ils ont vu Qu'ils ont Avec qui ils ont mangé Jésus Qu'ils ont touché Il parle de ce Jésus Afin que Ceux qui écoutent Soient en communion Avec eux Les témoins de Jésus Et puis Il leur dit Nous nous sommes En communion Avec le Père Et avec le Fils Il n'est pas question De se promener Et poser les meurs Chasser les démons Dans nos désordres Sans but Sans vision De l'éternité C'était le fond Parce qu'ils recherchaient L'argent Quand on organise Une campagne La première chose C'est proclamer Un évangile clair Qui rend témoignage De la mort Et de la résurrection De Jésus Christ Qui appelle les gens A se soumettre A l'obéissance De la foi A croire en Jésus Et qui dit La vérité aux gens Qui leur dit Si vous rejetez Jésus Vous allez mourir Dans vos péchés Vous allez périr Dans vos péchés Jésus a dit Si vous ne croyez Pas ce que je suis Vous mourrez Dans vos péchés Pour préparer La délivrance Le premier acte C'est de Mettre les gens En contact Avec Jésus De Nazareth A travers Un message Clair Un message D'exhortation A quitter le monde Et à s'attacher A Jésus Christ Dieu a mis les enfants D'Israël En sécurité Avant d'exercer Le jugement final Contre l'Egypte Si tu délivres Quelqu'un Sans l'avoir placé Dans un lieu sûr Tu lui crées Des problèmes Pourquoi ? Jésus a dit Lorsque l'esprit méchant Est sorti d'un homme Il va dans les lieux arides Croyant trouver du repos N'en trouvant point Il dit Je retournerai Dans ma maison Où je suis sorti Et il dit S'il vient Et trouve la maison Vide et ornée Il rentre Chercher Cet autre esprit Plus méchant que lui Et Vienne entrer Dans la maison Et la dernière condition De cet homme Est pire que la première La maison est vide Pourquoi ? Parce que l'esprit De Jésus N'est pas entré Jésus n'y est pas entré Quand Jésus entre Le démon Ne peut plus Occuper cette maison C'est pour cette raison Qu'il est dit Quand l'ennemi Viendra comme un fleuve L'esprit de l'éternel Le mettra en fuite Les lisons cela Dans Isaïe 69 Dans Isaïe 59 Pardon Isaïe 59 Verset 19 On craindra Le nom de l'éternel Depuis l'Occident Et sa gloire Depuis le soleil Le vent Quand l'ennemi Viendra comme un fleuve L'esprit de l'éternel Le mettra en fuite L'esprit de Jésus Christ Est constamment Est constamment A travail Pour glorifier Le nom de Jésus Et Jésus disait Je ne vous laisse pas seul Le Saint-Esprit Le consolataire arrive Il faut faire en sorte Que l'esprit de Jésus Habite Les hommes Qui ont donné La vie à Jésus Il faut enseigner Il faut enseigner La vérité Aux hommes Que si Quelqu'un s'attache A la chair Il va Périr Et que ceux qui s'attachent A l'esprit Vont vivre Romains chapitre 8 Verset 5 Ceux en effet Qui vivent Selon la chair S'affectionnent Aux choses De la chair Tandis que ceux Qui vivent Selon l'esprit S'affectionnent Aux choses De l'esprit Et l'affection De la chair C'est la mort Tandis que l'affection De l'esprit C'est la vie Et la paix For to be Carnally minded Is death But to be Spiritually minded Is life And peace Romains chapitre 8 Verset 13 Romains chapitre 8 Verset 13 Si vous vivez Selon la chair Vous mourrez Mais si par l'esprit Vous faites mourir Les actions du corps Vous vivrez For if you live According to the flesh You will die But if by the spirit You put to death The deeds of the body You will live Vous voyez Les avetissements De l'esprit Sont clairs Tu veux délivrer Quelqu'un Montre lui Ses vérités Il ne faut pas Faire le commerce Avec l'oeuvre de Dieu Dis à la personne Que je vais prier Pour toi Ce n'est pas moi Qui te délivre Dis la vérité Que ce n'est pas moi Qui te délivre C'est l'enseigneur Jésus Christ Qui te délivre Et il veut Que la maison Sobre propre Parce que son esprit Doit habiter Les démons Vont sortir L'esprit Doit entrer Si tu n'enseins Pas la personne Comment préparer Son esprit Pour accueillir Le Saint Esprit Tu n'as pas encore Euit la volonté De délivrer La personne Le ministre Ou un ministre De la délivrance Combat en prière Suppliant Dieu D'ouvrir les yeux De la personne Qu'on doit délivrer Pour que la personne Voie la place De Jésus Dans sa vie La nécessité D'être une habitation De Dieu Par le Saint Esprit Quelqu'un m'a dit Qu'il avait le don De guérison Ça chauffe dans sa main Ça chauffe dans sa main Et il pose la main Sur quelqu'un La vérité Chers frères et sœurs C'est Jésus Qui délivre Toute imposition De main C'est fait par la foi Au nom Et au sein De Jésus Christ Toute prière De délivrance Est prononcée Au nom De Jésus Et par la foi En son nom Par la foi En son sang La guérison N'habite pas Dans un ministre La guérison Est en Christ On la dispense Par la foi En Jésus Christ Et nous sommes Les dispensateurs Des grâces De Dieu Nous ne sommes pas Les auteurs De ces grâces Nous demeurons Dans la foi Et nous demeurons Dans l'obéissance Et nous supplions Le Seigneur De nous accorder Sa grâce Journellement Et nous supplions Le Seigneur Qui nous accorde La faveur De grandir Dans ses voies Nous rendons Grâce au Seigneur Pour les scies Que nous avons Déjà vu De nos yeux Et nous supplions Le Seigneur Qui nous accorde La faveur D'avoir davantage Et selon ses promesses Et nous croyons Qu'il est fidèle Si nous sommes fidèles Nous sommes des gagnants Jésus Christ Lui même Il dit Va Ne pêche plus Qu'un être humain Par ruse Et par astuce Ne te détourne Du chemin Du salut En te trompant Que tout le monde Les bons Et les mauvais Iront au ciel On ne résout pas Le problème De la culpabilité Par la négation Du péché Ce n'est pas Parce que tu dis Le péché N'existe pas Que ta conscience Va se calmer Si Dieu T'appelle A lui Donne lui Ta vie Repends-toi De ton péché Et demeure Dans la grâce Et divine Ne pêche plus Que personne Par ruse Par astuce Par méchanceté De te détourner De l'obéissance De la foi L'obéissance De la foi En Jésus Est soutenue Par une vie De communion Avec Dieu Et le port Des fruits Dignes De la répentance Quand Dieu Quand Dieu regarde Un homme Il veut voir Le fruit Il veut Survenez-vous Du figuier Maudit S'il n'y avait Pas de jugement Contre les infidèles Et contre ceux Qui ne portent Pas de fruits Jésus N'allait pas Maudit Ce figuier Il voulait Qu'il soit L'exemple Du jugement De Dieu Contre tout Stérile Contre tous Ceux qui sont Incapables De prouver Que Jésus Il délivre Du péché Ceux qui Blasphèment Par leur caractère A cause de Le nom de Dieu Est blasphémé Parce qu'ils ne peuvent Pas prouver Que Jésus Délivre De l'immoralité Qu'il délivre Du mensonge Qu'il délivre De la cupidité Le message De Dieu C'est Voici mon fils Il ôte le péché Et quand Dieu Présentait Jésus A la nation D'Israël Lisons cela Dans Matthieu Chapitre 1 Verset 21 Elle enfantera Un fils Et tu lui donneras Le nom de Jésus C'est lui Qui sauvera Son peuple De ses péchés Donc Jésus Le père Annonce Le fils Comme celui Qui vient libérer Qui vient sauver Du péché Et quand il est venu Il a montré Le chemin Quand il te sauve Il dit Je veux que tu marches Comme un enfant De lumière Lisons un autre passage Dans 2 Corinthiens Chapitre 1 Verset 20 Car Pour ce qui concerne Toutes les promesses De Dieu C'est en lui Que le oui C'est pourquoi Encore La main Par lui Est prononcée Par nous A la gloire De Dieu Cette parole Dit que C'est en Jésus Que Dieu Exhauste Les prières Des gens C'est en Jésus Que Dieu Accomplit Les promesses Qu'il a faites Aux hommes Et quand tu Parles En son nom Au nom de Jésus Il y a le oui 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 Et nous autres Nous ses enfants Nous qui agissons En son nom C'est en lui Que nous disons Amen 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 Il est dans l'alpha Et l'oméga Tout commence par lui Tout finit par lui La vraie délivrance Commence Quand on met les gens En contact avec lui Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous a franchi Jean chapitre 1 Verset 29 Le lendemain Il vit Jésus Venant à lui Et il dit Voici L'agneau de Dieu Qui ôte le péché Du monde Le problème De l'homme C'est le péché Un jour On a déposé Un paralytique Devant Jésus Première phrase Mon enfant Tes péchés Te sont pardonnés Ça étonne beaucoup Quelqu'un est malade Et tu commences Tes péchés Tes péchés sont pardonnés En fait Le problème De l'homme C'est sa séparation Avec Dieu C'est son péché Le péché Qu'il a éloigné De Dieu Le péché Le péché Qui a amené Dieu A le maudit Le péché Qui a fait Que l'homme Perde Son héritage Et lisons Cela dans la parole Le Dieu Let's read this In the word of God Esaïe 63 Verset 18 Esaïe 63 Verset 18 Ton peuple saint N'a possédé Le pays Que peu de temps Nos ennemis Ont foulé Ton sanctuaire Les israélites Aient été Délivrés De l'esclavage Et Dieu Les avait établis Dans la terre promise Et ils n'ont Joui de la terre promise Que très peu de temps Et ils sont tombés Dans les idolatries Et Dieu les a Assujettis A d'autres peuples Dieu les a humiliés Et leur héritage A été détruit Le temple a même Été cassé Les babyloniens Sont venus Les détruire Que personne ne te trompe Dieu peut te délivrer Et il y a des gens Qui ont été délivrés D'une manière authentique On a même rendu Des témoignages Après un an Les mêmes esprits Sont revenus Pour d'autres encore C'était même Moins d'un an Même deux jours Trois jours après Certains esprits Reviennent Il y a des conditions Spirituelles à remplir Pour que ton héritage Pour que ton héritage Dure Ou alors pour que tu sois Établi Dans ton héritage D'une manière durable Vous voyez C'est eux-mêmes Qui confessent ici Ils disent à Dieu Que nous n'avons Possédé le pays Que très peu de temps Et nos ennemis Sont venus Fouler au pied Ton sanctuaire Les incirconcis Sont entrés Ils ont cassé Pourquoi Le péché On peut te délivrer Tu peux obtenir La délivrance Dieu peut même Prophétiser Pendant ta délivrance En te rassurant Que tu es délivré La bénédiction Celle qui est visible N'est pas loin Il y a des gens Qui ont eu des promesses D'enfants Des promesses De mariage Des promesses De prospérité Et ce sont des choses Vraies Le message était clair Mais après la délivrance Ils sont retournés Dans les rancunes La jalousie Les soucis Le manque de pardon Et l'ennemi A eu le temps De revenir Trouver que la maison Est vide Ton peuple N'a possédé Le pays Que très peu de temps Pourquoi Et lisons Une autre déclaration Jérémie Chapitre 17 Verset 4 Tu perdras Par ta faute L'héritage Que je t'avais donné Je te servirai A ton ennemi Dans un pays Que tu ne connais pas Car Vous avez allumé Le feu de ma colère Et il brûlera toujours Et vous Ce qu'il a dit Aux apôtres Ce que j'ai dit A un Je le dis A tous Donc ce qu'il dit Aux enfants D'Israël ici Il dit J'ai donné Un héritage J'ai béni J'ai vaincu Les nations J'ai établi Tu vas perdre Cet héritage Par ta faute Tu vas perdre Cet héritage Parce que tu T'es détourné De moi Tu vas perdre Cet héritage Parce que tu Aimes les voies Des nations Tu aimes Leur manière De vivre Et tu Les imites Même A cause de cela Tu vas perdre Ce que je t'avais donné Et de quelle manière Il dit Je veux T'assujettir Je vais Te soumettre A tes ennemis Je veux Leur donner La victoire Sur toi Tout retour Au péché Amen Dieu A donner La victoire Aux oppresseurs Tu perdras Ton héritage Par ta propre faute Tu es toi-même Ton propre fausseuilleur Toi-même Tu creuses Le trou Dans lequel Tu vas tomber Je vais arracher Ce que je t'avais donné Je vais donner A tes ennemis Tu as allumé Le feu De ma colère Il faut que Les enfants De Dieu Sachent Que Dieu Est vivant Qu'il est jaloux Il n'a pas changé Jésus est venu Pour accomplir La volonté du Père Jésus n'est pas venu A détruire Le rein du Père Le Père a dit Vous serez saint Car je suis saint Jésus n'est pas venu Non Il est saint Vous n'êtes pas Obligé D'être saint Au contraire Il a envoyé Ses disciples Annoncer aux nations Le pardon Le pardon Le pardon de Dieu Et la nécessité Pour l'homme De se repentir Le pardon de Dieu C'est-à-dire L'essentiel de la prédication Consiste à dire aux gens Que Dieu a décidé De pardonner Les péchés De tout homme De toute femme Qui s'approche de lui Avec humilité Par le sang de Jésus Parce que sans effusion Du sang Il n'y a pas De pardon de péché Jésus dit Je ne suis pas venu Abolir la loi Venir verser le sang Pour que l'on puisse Paraitre devant Dieu Ne veut pas dire Venir détruire La loi de Dieu Nous devons savoir Que c'est le péché Qui est à l'origine De nos problèmes C'est notre désobéissance Quand nous entrons Dans l'obéissance L'obéissance à Dieu Nous entrons Dans la faveur de Dieu Si quelqu'un vient Avec beaucoup d'adoration Beaucoup de locustes Beaucoup de sacrifices Beaucoup d'argent Beaucoup de paroles Et qu'il continue Dans le péché Il n'est rien du tout Il n'est qu'un idolâtre Parce que pour Dieu L'obéissance vaut mieux Que les sacrifices Quand il obéit C'est le parfum D'une agréable odeur C'est ce qu'un ministre De la délivrance Doit enseigner A tous ceux Qui désirent la délivrance Bien sûr Le ministre même Est dans la même discipline Lui même Il demeure en communion Avec Dieu Il se sanctifie Pour que Quand il va invoquer Dieu Que Dieu réponde A ses cris S'il se comporte Comme les exorcistes Qui étaient Les fils de Sévra Ses sacrificataires Donc sept fils C'étaient des exorcistes Ils entendront Les démons Les dire Nous connaissons Paul Nous connaissons Jésus Mais vous Qui êtes vous Tout ce qui aspire Être utile Dans le domaine De la délivrance Doivent se sanctifier Pour le peuple Ils doivent payer Un prix Pour être agréables A Dieu Les gens croient A beaucoup de choses Ça, ça nous intéresse Nous sommes allés Quelque part Aider un serviteur De Dieu Qui était tombé Dans un adultère Démoniaque Et pendant que Je lui parlais Il m'a cité Certains hommes de Dieu Qu'ils boivent Ils font des miracles Et nous ne savons Pas comment ils font Mais ce que Jésus nous a révélé C'est que nous devons Aimer Dieu Comme Dieu Nous a aimés Si tu es devant Les magiciens De Pharaon Qui peuvent Jeter leurs verges Et les transformer En serpents C'est bien Si tu es devant Les magiciens Qui peuvent Fruire leurs verges Et devenir Des snakes C'est bien Mais tu dois savoir Que la verge de Moïse A englouti Tous les petits Serpents Des magiciens Égyptiens Quelqu'un qui est saoul Qui donne un coup de poing À un homme Ou une femme malade Il ne faut pas l'imiter Faire comme Jésus Nous avons un serviteur de Dieu Quelque part Il a laissé son assemblée À quelqu'un Qui faisait tomber Les gens Il roulait par terre Quand il prie Il roule par terre Il roule par terre Il gifle Le frère qui jouait À l'orgue Il le gifle Bam C'est le Saint-Esprit Qui gifle En tout cas Moi je ne peux pas adorer Dans une telle église Chacun sait ce qu'il veut Si tu veux la vie éternelle Il faut savoir discerner Où la trouver Tu perdras ton héritage Par ta faute Il y a des gens On vient de les délivrer Il y a des gens Qui ont juste été délivrés Ils s'en vont directement Chez les devants Ils vont directement À la divinité Ils sont incapables De rester calmes Dans les nouvelles voies De la sanctification Ils sont incapables De rester dans le nouveau Path de la sanctification Ils sont attirés Par les bruits Nous étions en train De préparer La délivrance D'une jeune fille Le temps De causer avec elle Pour ouvrir son esprit À la grâce de Dieu Sa maman s'est fâchée Si vous perdez le temps Si vous ne voulez pas Délivrer ma fille On va partir Je suis prêt À frapper À la porte Même à la porte De Satan Pourvu que ma fille S'est guérie Elle a pris sa fille Et son part Qui a perdu C'est elle qui perd Parce que la vie Dans l'enfer Dans le lac de feu Est quelque chose Qu'il ne faut même pas Rêver Il ne faut pas rêver Que tu étais dedans C'est quelque chose Que vous ne devriez pas Même rêver Que vous étiez Dans l'enfer Jésus dit Qu'il y aura Les cris Et les graissements Des dents Quand je méditais Sur ce passage J'ai réalisé Que dans le monde En bien même Quand la douleur Est sérieuse Quand la douleur Est sérieuse On ne pleure plus On gémit Et on graisse dedans Quand Jésus dit Il y aura les cris Et les graissements Des dents Je m'imagine Cet endroit Mais je n'irai pas là-bas Parce que Jésus a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Nous ne vions pas Que par moi Et il est écrit Quiconque évoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Nous sommes en train De voir Comment rendre Un ministère Selon le modèle De Dieu Quand tu es sauvé Tu ne dois plus Retourner dans le péché Deux pierres Chapitre 2 Verses 19 à 21 Ils promettent La liberté Quand ils sont eux-mêmes Esclaves de la corruption Car chacun est esclave De ce qui a triomphé De lui En effet Si après s'être retirés Des sueurs du monde Par la connaissance Du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Ils s'y engagent De nouveau Et sont vaincus Leur dernière condition Est pire Que la première Car si It would have been It would have been better For them Not to have known The way of righteousness Than having known it To turn from The holy commandment Delivered to them Nous pouvons même ajouter Nous pouvons même ajouter Le verset 22 en même temps Et voici ce que la parole dit Et voici ce que la parole dit Et nous allons vous montrer Que pour sortir du monde Pour donner la vie à Jésus Ce n'est pas un jeu Ce n'est pas les amusements Nous allons l'étudier A travers l'attitude de Pharaon Quand il avait senti Que les enfants d'Israël Allaient vraiment sortir de l'Egypte Nous allons étudier A travers l'attitude de Pharaon Quand il a senti Que les enfants d'Israël Nous allons voir Ce qu'il propose Aux enfants d'Israël Tout cela Fait partie de comment Préparer la délivrance En règle générale Quand on conduit déjà Quelqu'un à Christ Ça veut dire qu'on est déjà En train de pratiquer Sa délivrance Et le diable veut s'assurer Que la sortie n'a pas été bien négociée Donc soit qu'il veut retenir les gens Dans ces liens Soit qu'il veut leur voler quelque chose Avant qu'ils ne sortent Donc nous allons Dans le livre de l'Exode Nous allons lire La première proposition Que Pharaon fait à Moïse Pour la sortie de l'Egypte Nous allons lire la première proposition Que Pharaon fait à Moïse Pour leur exit Out of Egypt Exode chapitre 8 verset 21 Exodus chapitre 8 verset 21 Pharaon appela Moïse Et Aaron est dit Allez Offrez des sacrifices A votre Dieu dans le pays Ici nous voyons que Pharaon propose à Moïse De ne pas sortir De l'Egypte Mais de servir Dieu De faire tout ce qu'ils ont à faire Offrir les sacrifices à leur Dieu Mais dans le pays Mais Moïse a donné la réponse Mais Moïse a répondu Il n'est point convenable De faire ainsi Car nous offririons À l'éternel Notre Dieu Des sacrifices Qui sont en abomination Aux Égyptiens Et si nous offrons Sous leurs yeux Des sacrifices Qui sont en abomination Aux Égyptiens Ne nous lapiderons-t-ils pas Et Moïse a dit Il n'est pas le droit De faire ça Pour nous Sacrificer L'abomination Des égyptiens Aux Égyptiens Aux Égyptiens En fait ce qui est important Ici Ce n'est pas nécessairement La réponse de Moïse Il a choisi Une formule de sagesse Vous savez que Moïse A une langue embarrassée Il voulait seulement dire Que nous ne pouvons pas Adorer Dieu Dans un sol impur Mais il a choisi La sagesse Mais la leçon C'est que Personne ne doit Entreprendre L'adoration Loin de la famille De Dieu Tu rencontres Quelqu'un Qui te prêche L'évangile Tu rends témoignage Que c'est la première fois Que la personne T'a parlé De Dieu Comme on n'a jamais Parlé de Dieu Il ouvre Il ouvre tes yeux Sur tes péchés Il te parle Avec patience Avec compassion Et tu ouvres ton coeur Tu reçois Jésus Maintenant Quelqu'un te dit Non il faut rester Dans ton église Tu fais les mêmes Tu vas nous enseigner Ici Il ne faut pas aller Te faire baptiser Comme ça Tous nous sont baptisés Enseigne-nous Les mêmes choses Ça c'est une ruse Parce que la Bible dit Quand tu rencontres La vérité Il faut chercher Les gens Qui adorent Le Seigneur Avec des coeurs purs Le premier test C'est que Est-ce que Cette personne Que je viens de rencontrer M'a ouvert les yeux Sur la sainteté de Dieu Maintenant Que je veux commencer Une nouvelle vie Je dois marcher Avec qui La sagesse Veut que tu suives Cette personne Que Dieu A placée devant toi Dieu a dit Aux enfants d'Israël Souviens-toi De Moïse D'Aaron Et de Marie Que j'avais Placée devant toi Dieu n'envoie pas Les vrais serviteurs Pour rien C'est pour qu'ils Te conduisent En même temps Il a dit Je vous donnerai Des bergers Qui vous paîtront Avec sagesse Et avec intelligence C'est comme ça Que Dieu travaille Quand Dieu veut Sauver quelqu'un Il ne lui donne Pas une religion Il lui donne Un berger Qui comprend Son problème Qui a les moyens Spirituels Pour résoudre son problème Et toi La brébie Si tu n'es pas capable De discerner La voix du Seigneur Si Pharaon réussit A te dire Adore Dieu ici Reste avec moi Adore Dieu ici Si tu obéis Tu as perdu Les âmes appartiennent A Jésus C'est le berger Des bergers Il peut te prendre A ce berger Et donner à un autre berger Voyons une autre proposition Let's see another proposal Verset 24 Verse 24 Pharaon dit Je vous laisserai aller Pour offrir à l'éternel Votre Dieu Des sacrifices Dans le désert Seulement Vous ne vous éloignerez pas En y allant Priez pour moi In English It's Exodus chapter 8 Verse 28 So Pharaoh said I will let you go That you may sacrifice To the Lord your God In the wilderness Only you shall not go Very far away Intercede for me Et ça c'est Une autre ruse This is another Crookery Tu veux délivrer quelqu'un You want to deliver Someone Pharaon lui dit Pharaoh tells him Il ne faut pas Il ne faut pas Te séparer de moi Do not separate yourself From me Ne va pas loin Don't go very far Qu'est-ce que ça veut dire What does it mean Ne te consacre pas A ce Dieu là Do not consecrate yourself Aller mais rester tout près de moi Restez près de moi Go but Just be close to me Un oppressor An oppressor Te dit Dieu est venu pour te prendre Mais n'accepte pas Reste avec moi Fais seulement deux mètres Tu t'arrêtes là God has come to deliver you And the oppressor tells you Do not go very far Just take a few steps Like two meters And stay close to me Quelqu'un peut avoir Des concubines Someone can have concubines Ou une femme Peu avoir des concubines Or A lady can have boyfriends Et le diable lui dit And the devil tells him Il faut les garder Keep them Mais Demande qu'on te délivre Just ask for deliverance Dis que tu as donné La vie à Jésus Say you've given your life Dis que tu laisses Trois Sur cinq Say you leave Three out of five S'ils sont très sévères Bon dis que tu laisses Tu gardes une Ou bien tu gardes Un si tu es une femme Tu gardes un si tu es un homme Tu gardes une Et les autres Tu vas les renvoyer If they are very severe You say ok If you're a man You just leave one of the girlfriends If you're a woman You just leave one boyfriend And then you leave The rest of them to go away Pharaon sait qu'il y a Une bénédiction Quand on va loin Une bénédiction De Dieu Sur ceux qui vont loin Pharaon sait que There is a blessing of God When one goes far away Pharaon sait que S'ils sont près de lui Il va les contrôler Il va les gérer Pharaon sait que If they are just around him He will control them And he will manage them Il y a des gens Même après 10 ans Dans la foi Ils rêvent toujours Les morts Ils mangent avec Les esprits des morts Ils ne sont pas loin Ils sont côte à côte Ils sont sortis Ils ne sont pas allés loin Et ils ne sont pas prêts À avancer Ils ne peuvent pas Payer le prix Allez Mais ne vous éloignez pas De moi Réfléchissons un peu Un oppresseur Quelqu'un qui te frappait Il dit Tu vas construire le mur Pour moi Tu vas porter les pierres Porter le bitume Et puis il te dit Ne va pas loin de moi Si tu acceptes C'est que tu ne comprends Même pas ce que tu veux Ça dit Tu es aveuglé Tu n'as pas encore vu Ce que Dieu veut Tu lui donnes ta vie Tu sors de l'Egypte Tu vas au sommet De la montagne Tu entres dans ton héritage Dans la terre première Tu intègres l'église De Jésus Christ À tant que corps Universel invisible À travers ses principes Sa loi Et à travers la foi Et tu cherches Dans ton environnement Un enfant de lumière Tu dois exercer Le discernement Tu dois regarder Qui peut être mon frère Mon compagnon de foi Et Dieu est fidèle Il guide toujours Il dirige toujours Les pas Il illumine nos sentiers Il a dit Je t'instruirai Je te montrerai La voie à suivre Quand tu veux déjà Entrer dans l'obéissance Quand tu es résolu Quand Dieu voit Ta détermination Il te dirige Il te guide Il envoie les gens Devant toi Il envoie les gens J'ai dit à Philippe D'aller dans le désert Et rencontrer ce monsieur Et il a rencontré L'énuque éthiopien Il lui a expliqué Les écritures L'énuque a demandé Le baptême Lui-même Il a dit Voici l'eau Qu'est-ce qui empêche Que je sois baptisé Certaines personnes Crient à Dieu Envoie-moi le réveil Envoie-moi le réveil Mais ce que nous Demandons à Dieu C'est que Dieu Les donne la capacité De reconnaître Sa main Quand il enverra Quelqu'un vers eux Cette émission Ce message même Peut être un indicateur Pour toi Dieu peut te dire Voici ce que je veux Que tu fasses Et si c'est le cas Si c'est ton cas Écris-nous Dieu nous aidera Et tu verras La gloire de Dieu Il faut refuser Cette proposition De Pharaon Du diable Qui te dit Ne va pas loin Avec Dieu Si tu vas loin Tu vois avec ton Il y a des gens Qui ont des faux dossiers Des faux voyages Des projets Qui sont fondés Sur le faux Et qui ne peuvent S'édifier que sur le faux Donc quand on te prêche L'évangile de Jésus Quelque chose te dit Si tu acceptes ça Ton projet va échouer Ça c'est Pharaon Qui te dit N'étais loin pas de moi Sors mais reste à deux mètres Parce que si tu entres Dans la lumière Tout ton faux Là va s'écrouler Tout va s'écrouler Parce que Tout est bâti Sur le faux Le faux et le mensonge Il faut désobéir A Pharaon Tu dois sortir Tu dois te repentir Et tu dois te consacrer Même s'il faut que tu souffres Même s'il faut que tu souffres Même s'il faut que tu passes Par le désert Tu dois sortir Pour servir ton Dieu Un autre mensonge De Pharaon Exode chapitre 10 verset 11 Non Non Allez vous les hommes Et servez l'éternel Car c'est là Ce que vous avez demandé Et on les chassa De la présence de Pharaon En fait A ce niveau Moïse n'a même pas eu à répondre Dieu m'a frappé Dieu a frappé encore Pharaon Parce que Ce que le diable Demandait ici Voyons le diable Il s'agit de Pharaon Mais vous voyons le diable A l'oeuvre Ce que le diable Voulait ici C'est que Les femmes Et les enfants Restent avec Les démons Le diable Le diable peut Toucher un homme Il lui dit Tu as donné la vie à Jésus Mais laisse ta femme Et tes enfants vont choisir Et eux-mêmes vont choisir Il ne faut pas Accepter ce mensonge Quand tu aimes Dieu Tu lui donnes ta famille Tu lui donnes ton épouse Tu lui donnes tes enfants Tu lui donnes même ta maison Ta maison même doit devenir Même une assemblée Où on adore Dieu On prie Quand les gens aiment Les idoles Ils les transportent Ils viennent Planter dans leur chambre Pour certains même Ils ont des chambres consacrées Personne n'y entre Quand Jésus entre Lui on ne doit pas L'enfermer dans une chambre Il doit rayer Sur le père La mère Les enfants Et sur tout Ceux qui habitent La maison Il ne faut pas Accepter Que toi tu donnes La vie à Jésus Et tu n'as pas Le courage De parler Du même Jésus A ton père A ta mère A tes frères A tes soeurs A tes enfants Ou à ton épouse Un autre mensonge Exode chapitre 10 Verset 24 Pharaon appela Moïse Et dit Allez Servez l'éternel Il n'y aura que Vos brébis Et vos bœufs Qui resteront Et vos enfants Pourront aller avec vous Ça ça s'applique Beaucoup à la délivrance Vous savez Sortir du monde C'est une grande bataille Que Dieu lui-même Mène Pour les hommes Mais nous remarquons ici Que l'homme doit coopérer Avec Dieu L'homme doit savoir Exactement Ce que Dieu veut faire L'homme doit savoir Que Dieu veut Qu'il laisse le péché L'homme doit savoir Que Dieu veut Qu'il sorte du monde Qu'il sorte du monde Et des systèmes du monde L'homme doit savoir Que Dieu veut Qu'il aille long avec lui Dans la relation Dans l'intimité Dans la consécration L'homme doit savoir Qu'il est écrit Crois au Seigneur Jésus Tu seras sauvé Toi et ta famille L'homme doit savoir Que Dieu veut Qu'il sorte Avec des richesses Qu'il sorte Avec ses biens Que le diable Avait volés La prière De l'homme Depend de la connaissance De ce que Dieu veut De lui De ce que Dieu Veut produire Veut faire pour lui Et l'homme doit croire Que cela est possible Le ministre de la délivrance Doit savoir Que Dieu veut D'abord que les gens Soient pardonnés Qu'ils soient justifiés Qu'ils soient lavés Et qu'ils soient Délivrés du péché Le ministre de la délivrance De savoir Qu'il doit savoir Que Dieu veut Que les gens Guérissent De leurs maladies Il doit savoir Que Dieu veut Que les gens Guérissent De leurs infirmités Et il doit savoir Que Dieu veut Que les hommes Soient délivrés De tous les démons Il doit savoir Que Dieu veut Que les hommes Soient délivrés De toute oppression Il doit savoir Que Dieu veut Qu'on brise Tous les liens De captivité Donc sa prière Est éclairée Par cette connaissance Rituelle Et cette foi Qu'il a Sera impartie Dans la personne Qui attend de Dieu Les miracles Il faut croire À ça Il faut contempler ça Nous avons l'avantage Que notre père Rituel Avaient cru À Jésus D'une manière Totale Et il pouvait Conduire À la repentance À la consécration Il pouvait Conduire À la délivrance Authentique Il a mené Des batailles Contre les prêts Sataniques Et des batailles Rapportées Avec des preuves Avec des preuves Visibles À travers le monde Et J'ai vu Mon premier miracle C'était à Berthouin Berthouin Qui est la capitale De la région De l'Est Cameroun Le frézak est venu Il y avait une campagne En plein air Le premier jour Les choses se sont bien passées Le deuxième jour Une pluie a commencé A menacer Et le vent a été violent Il y avait un professeur Du lycée Qui était mon professeur Quand il commençait A tomber des gouttes Il m'a appelé Il m'a dit Je ne sais pas si c'était ironique Ou bien il croyait en Dieu Ou bien c'était un défi Il m'a dit Vous ne pouvez pas arrêter la pluie J'étais jeune converti Je ne comprenais pas Beaucoup de choses Je n'ai même pas répondu J'étais Ceux qui devaient prier Pendant le message Mais je voulais aussi Voir le frézak à l'oeuvre Donc j'étais Plus au lieu du message Que au lieu de la prière A un moment donné Le vent a été violent Le frézak a levé la main Les gouttes de pluie tombaient déjà Tout le monde savait Qu'il était en train de prier Que la pluie s'arrête Ce qui est merveilleux Et que j'ai gardé Comme un témoignage Je n'ai jamais oublié C'est qu'il n'a pas parlé Mais quand il a baissé la main Le vent s'est arrêté Les étoiles sont encore apparues au ciel Les gouttes ont cessé Mon professeur de français était là Et moi-même j'étais très heureux J'étais plus concerné par le miracle Que n'importe quel frère De ce soir-là A cause de ce que mon professeur m'avait dit Donc nous avons été encouragés A croire en Dieu Le frézak a payé le prix Pour garder un message De sanctification Associé à la puissance de Dieu Et au miracle Et à Douala On passait tout le temps A chasser les démons A délivrer les gens Donc c'est une bénédiction Pour notre oeuvre Nous avons été enseignés Sur les voies de Dieu Nous avons été encouragés A rechercher la délivrance Par la foi Et le frézak disait Que le salut est un paquet Dans lequel se trouve tout La vie éternelle La guérison La délivrance La prospérité Et nous sommes en train De payer le prix Pour que cela Demeure un héritage Pour la CMCI Et c'est pour cette raison Que le frère Theodor a demandé Qu'on lui donne la documentation De tous les miracles Accomplis dans l'oeuvre À travers le monde Nous devons protéger Ces choses là Pour des générations futures Donc nous avons une oeuvre Qui a les moyens Que Jésus a donné Pour gagner le monde J'ai encore beaucoup De choses à dire là dessus Mais je veux dire Pour résumer Que la préparation Est spirituelle Elle vise La sécurité Des gens Pour lesquels nous prions Parce que si tu n'as pas Conduit quelqu'un à Christ Tu provoques ces démons Quand il y a représailles Tu n'es pas là Et les oppressions augmentent Jésus a dit La dernière condition De cet homme Est pire que la première Mercredi prochain Nous allons continuer Aujourd'hui nous allons prier Pour ceux qui sont vraiment Déterminés Qui veulent se réconcilier Avec Dieu Qui pensent qu'ils ont besoin De lumière Pour entrer dans cette sécurité Que Dieu donne à ceux Qu'ils délivrent Pour entrer dans cette sécurité Que Dieu donne à ceux Priez avec nous Priez avec nous Seigneur Jésus J'accepte d'obéir à ta parole J'accepte d'obéir à ta parole Qui me suggérait de rester avec lui Et d'adorer sans sortir de l'Egypte J'ai dit Oui Seigneur J'accepte de venir Et de te suivre Je refuse la ruche du diable Qui disait Tu peux sortir Mais il faut rester avec moi Ne va pas loin de moi J'ai dit non à cette ruche Seigneur Je vais te suivre J'ai dit non à cette autre ruche de Satan Qui me disait Viens toi seul Ne parle pas de Jésus Aux autres membres de la famille Va servir Jésus toi seul Je dis non à cette ruche Je vais sortir Et je vais rendre témoignage A mes frères, mes soeurs, mes parents Avoir qu'elles aussi soient sauvées Seigneur Jésus je viens Et je dis non A toute ruche de Satan Qui voulait que je laisse tous mes biens Et que je sorte pauvre Et que je sorte pauvre Je coopère avec le Saint-Esprit Pour sortir avec les bénédictions Tout ce que tu as prévu pour moi Dans ton alliance Seigneur Conduis mes pas Que je ne m'égare point Je vais t'aimer Je ne rentrerai plus manger Ce que j'ai vomi Je ne serai pas semblable A ces truies lavées Qui se vautraient dans le boublier Conduis-moi vers tes enfants Conduis-moi vers ton peuple Je veux être avec eux Je veux adorer avec eux Au nom de Jésus Christ Amen Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC Pour être au coeur des nouvelles Et de l'actualité de l'église Suivez les émissions riches en édification En instruction Et les enseignements bibliques Les documentaires Le cinéma chrétien La louange divinement inspirée Info-Live Site web 3x2v.rtvc.tv Suivez la RTVC La chaîne de la Bible Déjà, les sous-titrage Société Radio-Canada